Bonjour tout le monde, les productions de l'orecli présente, Zoomit, un petit logiciel très utile si vous faites de la formation à distance ou si vous faites souvent des démonstrations de logiciels à partir de votre ordinateur. Alors, ce logiciel nous permet notamment d'annoter à l'écran, ce qui en soi semble bien banal surtout si vous avez un tableau interactif, un tableau blanc, mais si vous n'avez pas le tableau blanc ou n'avez pas quelque chose d'équivalent, Zoomit vous dépannera considérablement et c'est très facile d'utilisation. Alors, dans un premier étage, je vais vous montrer comment on va télécharger Zoomit depuis son site web et l'installer. En fait, vous allez voir que l'installation, il n'y en a pas, c'est très très simple d'usage et finalement, on va vous montrer quelques bons exemples d'utilisation de Zoomit. Alors, c'est parti. Tout d'abord, allez sur Google, le lien n'est pas très sexy si vous le cherchez. Alors, vous êtes mieux de taper simplement Zoomit en un seul mot et vous allez voir, en fait, ici, c'est celui-là. On voit qu'il provient en fait de Microsoft Docs, qui est donc le site des documentations de Microsoft. Donc, Zoomit a été créé, en fait, il y a quelques temps et ça a été acheté par Microsoft, en fait. Et vous pouvez le télécharger. On est rendu à la version 4.5.2 au moment de faire ce petit vidéo. On télécharge. Et dans le dossier de téléchargement, vous allez retrouver un fichier ZIP. Donc, vous n'avez qu'à faire bouton droit et à extraire le fichier ZIP directement dans son emplacement d'origine pour ensuite obtenir ceci. Maintenant, il n'est pas recommandé d'exécuter Zoomit directement à partir du fichier où vous l'avez extrait, s'il est notamment dans téléchargement. Moi, je vous invite davantage à aller le mettre à un endroit, par exemple. Là, je vais le couper. Il y a un endroit que j'aime bien le mettre. C'est sur mon bureau, tout simplement. Et je colle. Et voilà. Zoomit, pour l'installer, en fait, il n'y a pas d'installation. Il s'exécute tout simplement à partir du fichier exécutable. Donc, je double-clique dessus. La première fois que vous allez double-cliquer dessus, en fait, là, moi, je ne l'ai pas, mais vous allez voir une petite fenêtre qui vous invite à accepter les termes de condition de licence. Puis ensuite, vous allez tomber dans la fenêtre que vous avez ici à l'écran. Maintenant, j'aimerais bien zoomer pour vous. Malheureusement, comme je suis dans Zoomit, Zoomit n'aime pas bien bien se regarder lui-même. Alors, je ne peux pas zoomer du tout. Alors, voici ce que vous allez faire. Vous allez juste vous avancer un peu et regarder de près. Mais surtout, je vous invite à l'ouvrir de votre côté. Donc, si nécessaire, mettez cette vidéo sur pause et allez chercher Zoomit. Vous êtes prêts? C'est parti. Utilisation de base. Dans Zoomit, en fait, vous allez avoir plusieurs options. La première, c'est le zoom qui vous permet, en fait, de faire un trapping avant, un zoom avant sur un objet et ensuite d'annoter dessus. Concrètement, ça a l'air de quoi? Eh bien, ça a l'air de ça. Ça, c'est le zoom. Et lorsque je clique, maintenant, je peux annoter avec le stylet ou avec la souris. Je peux même changer de couleur. On va voir ça dans un instant. Ensuite, le zoom, vous pouvez changer, en fait, si vous remarquez ici, sur la glissière, le niveau de zoom. De mon expérience, deux fois me semble amplement suffisant. Si vous avez un petit écran, peut-être que 1.5 ou 1.75 pourrait être suffisant. Et si, au contraire, vous avez un immense tableau, puis vous présentez ça dans des grandes salles, bien, trois fois ou quatre fois pourrait devenir intéressant. Le live zoom, maintenant. Ce qui est différent du live zoom versus, par exemple, le zoom normal, c'est que celui-ci ne fige jamais et ne vous permet pas d'annoter d'emblée. Vous devez utiliser une autre fonction qui est Drop pour annoter en live zoom. Donc, en gros, c'est comme si vous regardiez à travers une loupe. Et ça ressemble à ceci. Alors, je suis en live zoom, ce qui veut dire que si je vais sur les rebords, on voit que mon écran se tasse jusqu'à ce que j'arrive au bord de mon écran. Même chose si je me promène comme ça. Pour sortir du live zoom, je dois à nouveau faire CTRL 4 pour revenir en arrière. Troisième fonction, et surtout la plus utile, si vous me demandez, c'est la fonction de dessin. C'est en fait ce qui permet de faire cette petite croix que vous m'avez vu faire un peu plus tôt, qui était rouge, et de dessiner des gribouillis. Alors, concrètement, ce que ça fait, c'est que si je fais CTRL 2, la croix apparaît et d'emblée, ça ne zoome pas. Alors, c'est une façon de faire des carrés en tenant CTRL, par exemple. Faire des lignes en faisant SHIFT. Des cercles en appuyant sur tabulation. Des flèches à CTRL-SHIFT. Et je peux même changer la couleur. Par exemple, G pour vert, B pour bleu, P pour pink, Y pour yellow, et de retour à R pour red. Une fois que vous avez annoté, en fait, si vous voulez perdre vos annotations, simplement nettoyer l'ardoise, vous faites Escape sur votre clavier et tout est perdu. Si, au contraire, vous êtes en train d'enseigner et vous voulez, par exemple, indiquer à quelqu'un sur quoi appuyer. Oups, dans l'autre sens peut-être la flèche, voilà. Et que vous aimeriez sauvegarder cette partie, vous pouvez faire CTRL-S. Et il va vous faire ce qu'on appelle un Zoom PNJ. Donc, il s'agit de tout simplement le renommer correctement. Je vais l'appeler Exemple. Et moi, je l'ai mis sur mon bureau quelque part. Je ne sais pas, je ne le vois pas. Enfin, j'ai un A, il est ici. Exemple, il est là. Alors, si on double-clique, vous voyez que c'est mon bureau et je peux envoyer ça. Donc, c'est très simple d'utilisation. Si vous ne vous rappelez pas de tout, parce qu'évidemment, j'ai dit ça vite, je vous invite, regardez dans Draw, lisez ce paragraphe. Ça vous explique tout. Il y a même des fonctions que je n'ai pas nommées. Donc, le B pour Blue, le Y, le CTRL pour faire le carré. Tout ça, vous allez le retrouver là-dedans. Ça vaut la peine de s'y habituer. Finalement, la dernière fonction, c'est Type. Donc, lorsque vous êtes en mode dessin, donc CTRL-2, vous pouvez faire T pour vous mettre à déplacer un curseur et taper du texte quelque part. Vous n'avez qu'à faire Escape sur votre clavier pour quitter le mode Type et retourner avec votre mode de dessin. Escape encore et vous perdez tout. Donc, voilà. C'était les fonctions de base de Zoom. Un logiciel qui gagne à être exploré, je vous le dis. Je vous invite à le télécharger. C'est un logiciel très simple d'usage. Ne nécessite pas des droits d'administration sur votre machine. Donc, utilisable dans la plupart des commissions scolaires sans aucune difficulté. Donc, voilà. J'espère que ça vous a inspiré. Passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada